Carl Sagan avait entamé sa formation de scientifique et ce nouveau savoir le bouleverserait davantage que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Il ne pensait qu'à une chose, le partager avec le monde entier, mais ça aurait été très mal vu par les autres scientifiques qui se voyaient en quelque sorte comme les membres d'un club très fermé. En 1950, alors qu'il était encore au lycée, Carl a écrit un article qui lui a valu une offre d'emploi dans le laboratoire de H. J. Muller. lauréat du prix Nobel pour avoir découvert que les radiations pouvaient entraîner des mutations génétiques. Carl s'est rapidement fait un nom après être entré à l'université de Chicago et Harold Jure a décidé de le prendre sous son mail. Avec Stanley Miller, un autre de ses étudiants, Jure cherchait à simuler les conditions chimiques de l'atmosphère à l'époque où la vie était apparue pour trouver ce qui avait pu créer les acides aminés, les composantes essentielles de tous les êtres vivants. Carl Sagan s'est demandé si ce phénomène avait pu se déclencher ailleurs que sur notre planète. Mais lorsqu'il a écrit un article sur cette hypothèse, Jure s'est montré très sévère en lui reprochant de s'aventurer dans des considérations bien au-delà de ses compétences. Carl ne lui en a pas voulu pour autant. Il savait que cette rigueur implacable ferait de lui un meilleur scientifique. Pendant l'été, Carl a pactisé avec l'ennemi. Il s'est rendu à l'Observatoire McDonald pour contempler Mars avec Gerald Kuiper, le seul astronome spécialisé dans l'étude des planètes. Cette année-là, la planète rouge se trouvait dans une position très propice à l'observation. En 30 ans, elle n'avait jamais été aussi proche de la Terre. Malheureusement, la météo était défavorable, non pas au Texas, mais sur Mars. Une tempête de poussière recouvrait toute la planète, empêchant les deux hommes d'apercevoir le moindre élément nouveau. Kuiper a enseigné à Carl les méthodes les plus efficaces pour tester ses hypothèses audacieuses. Ils ont tenté d'imaginer à quoi pouvaient ressembler ces mondes possibles autour d'autres étoiles. Ces deux esprits scientifiques intrépides ont sillonné la galaxie pendant tout l'été. Les portes d'un monde merveilleux s'ouvraient devant Carl au moment même où l'humanité envoyait pour la première fois un objet au-delà des limites de notre planète.